allez bonjour à tous et à toutes pour ce live sur wasteland 2 où on va continuer cette petite épopée n'est ce pas à travers les terres désolées donc un monde post apocalyptique où nous avons créé plusieurs personnages tous plus douffo que les uns que les autres est ce que j'ai lancé le jeu oui il est là parfait oui bah bonjour ou bonsoir la rediff aussi pourquoi pas hop ah salut chaya ça va alors est ce que je n'enjeu je mets pas le chat sur ce jeu parce qu'il est important de voir ce qu'il se passe c'est un jeu donc c'est un jeu tour par tour rpg continuez c'est parti donc je rappelle que notre équipe est constituée de kathy la furtive rann le beau ernestin le chiant et nono le mécano qui ont chacun leur utilité dans le groupe donc là on est un petit peu à la vue sur une world map et on peut promener l'équipe comme ça et il peut y avoir des rencontres et certains bâtiments à visiter sur la route donc là le l'objectif c'est de et salut s phoenix aussi c'est de c'est de quoi déjà faut trouver des récepteurs de radios un truc comme ça pour pouvoir faire une triangulation de position une connerie comme ça et trouver les meurtriers le meurtrier je crois de d'un des potes des rangers parce qu'on est des rangers du désert en fait et notre mission c'est d'aider les gens un petit peu dans ces terres désolé et eu des bombes atomiques tout ça tout ça on connaît un petit peu ce genre de scénario un jeu je rends du way du way ce que c'est que ça mal au crâne mais que l'on fait un live et c'est bien ah bah c'est parfait bon je vais mettre le tchat quand même parce que l'histoire que que les gens sur la redif disent pas ouais ils parlent tout seuls ce con j'adore ce jeu ah ouais tu l'as tu l'as déjà fait on apparemment il a de très bonnes notes pour ça que j'ai voulu bon c'est pas exactement pour ça que j'ai voulu le faire mais les jeux de rôle qu'ont des très bonnes notes ça court pas non plus les rues quoi alors je suppose que c'est ici un vu la l'énorme croix qui a map ouais c'est ça et c'est pourquoi la tour radio parce que le mec en question s'est fait assassiner en plein chemin vers la première tour radio il y en a trois trois tours radio à activer la tour radio il faut que je me mette en clavier anglais voilà voilà notre équipe par contre rann le beau donc rambo il a pris cher je crois que c'était angela mort ou quelqu'un d'autre peut-être ernestin qui lui a tiré dessus sans faire exprès et kathy la furtive ou non c'est juste fait défoncer à cause d'un ennemi classique quoi bref je sens que ça va mourir tout ça mais j'espère pas vu le temps qu'on a passé à faire les personnages ça serait bien chiant week-end d'intégration ah t'as fait un week-end d'intégration bien 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 ok alors on peut y aller à voilà entrer voulez-vous entrer dans la tour radio oui tout à fait le ranger intelligent vérifie toujours ses munitions avant de rendre de commencer un combat et non pas après ok or si on est intelligent alors base de la citadelle ici écho 1 nous sommes arrivés à destination à vous bien reçu écho 1 quand vous attendrez l'endroit on a retrouvé le cordeis fouillez bien les environs d'après les gars qui l'ont ramassé il avait l'air d'avoir rampé jusque là peut-être que vous pourrez trouver des traces menant à l'endroit où il a été attaqué bien reçu oui oui bien reçu compris écho 1 rapporté immédiatement toutes nouvelles informations ces répétaires radio sont la priorité numéro 1 commandement commandement ranger terminé ok bon on a compris à force alors on va s'avancer heureusement qu'il y a les sauvegardes rapides mais on peut pas sauvegarder pendant les combats il me semble donc ça peut être chiant en regardant le sol sablonné autour de vous vous voyez des tâches croûteuses rouges de sang séché en effet elles sont là la vache je flippe pas facilement mais cet endroit me file la chair de poule bon sang ace pourquoi tu m'as pas laissé venir avec toi c'est vrai que le gars est venu tout seul alors que nous à 5 on a déjà pris un peu cher avec des ennemis sur la route qu'est-ce que c'est étoile de ranger d'ace ah mon dieu c'est l'étoile d'ace comment elle est comment elle a pu se retrouver là mais il l'a fait tomber en fait je pense ça doit pas être si compliqué que ça alors qu'est-ce qu'on a là des tonneaux pourquoi pas on va se mettre voilà comme une vue comme ceci spike alpha futé est-ce que c'est des alliés eux chien errant je peux pas j'arrive pas à savoir si c'est des alliés vu que leur halo sont pas rouge je suppose que c'est pas des ennemis non plus quoi on va peut-être faire une petite sauvegarde putain j'ai oublié de noter quelque chose très organisé cet homme voilà euh attends on est il manque pas une personne là ? ah oui ok donc en premier voilà on va mettre Erdestein le chiant vu qu'il a il a les capacités de discuter avec les gens si vous voulez jouer dans notre air court il va falloir payer 50 ferrailles ou on vous éclate la face et mon chien bouffera vos cadavres ah merde euh ok chien quoi le chien alors j'ai ran le beau qui est gros dur qu'est-ce que ça débloque ? qu'est-ce qu'il dit ? oui battons nous et quand on aura fini de vous poser le cul on se délectra des restes de votre chien on va pas dire ça alors l'éche-cul parce qu'il a une compétence l'éche-cul et une compétence petit malin Ernestin le chiant on peut payer aussi enfin pour 15 on voit où ce qu'on a là merde ah oui on peut aussi lui écrire des trucs mais on va éviter sinon j'ai peur qu'il nous tue si on écrit n'importe quoi euh alors l'éche-cul hum très intimidant les rangers du désert sont à la recherche de gars comme vous contre un peu d'argent on pourrait faire les représentations entre vous et vos gars euh et le général Vargas je crois pas que ça marche hein ce genre de choses à mon avis ils s'en battent un petit peu les couilles quoi les rangers du désert quoi que les rangers du désert ils sont dans des forts et tout le monde voudrait à mon avis aller dans un fort comme ça euh ouais je sais pas alors il y a Petit Malin aussi mais votre ARCO est situé dans la cour avant les rangers donc ça s'annule non quoi qu'est-ce qu'il dit où jouer on est pas là pour jouer on a un boulot à faire et t'es sur notre chemin alors Ernestin le chiant évidemment on ne nous dira jamais ça allez on va faire un petit peu de Ran le beau oui battons-nous et quand on aura fini de vous boiter le cul on se délectra des restes de votre chien mais mais vous êtes des malades mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous allez passer bande de dégénérés bon ils avaient pas l'air si méchants que ça au final ils nous laissent passer et qu'est-ce que c'est que ça c'est la tour radio du coup donc c'est pas eux qui ont tué qui ont tué Ace ok au moins il ne s'est pas laissé faire il est mort en combattant ah c'est toutes les traces de sang qu'on voit là c'est c'était lui d'accord on va les suivre je sais pas ce qu'il y a d'autre là qu'est-ce que c'est examiner une page déchirée provenant du journal de rangers on va aller lire ça par contre ce qui m'étonne c'est que j'ai utilisé du soin un kit de soins de base sur Ran Lebeau et Cathy Lafurtive mais ça a l'air de ne rien faire peut-être qu'avec qu'avec du repos ça fera quelque chose on ne sait pas on va ramasser ça alors page de journal alors ouais c'est bien l'écriture d'Ace je reconnaîtrai ses pattes de mouche entre mille mais qu'est-ce qu'il a dit la page immaculée d'huile et de saleté mais une partie reste lisible 10 août rencontre avec un marchand de gnaules de serpents des nomades du rail voulait être escorté par un ranger jusqu'à on ne sait pas sympa de sa part de partager son eau mais j'aimerais que cet assommant fils de de pute hein on va le dire la ferme de temps à autre ok donc le jeu se censure on ne sait pas pourquoi allez on on a raté d'autres la tour radio j'en ai rien à faire pour l'instant il faut récupérer les récepteurs radio on va sauvegarder qu'est-ce que c'est que ça le liquide a formé une flaque à moitié coagulée sous la jambe et un os en métal visible sous le plastique dur pointe vers davantage de taches noires qui m'aident vers une pente non loin de là il parle de ça là ? ouais c'est ça c'est une jambe jambe de métal 5 livres alors là on ne voit pas la place qu'on peut avoir maximum on va le donner à Ron Lebeau voilà on dirait qu'elle a été arrachée du reste du corps par un tir de fusil à pompe ah ouais d'accord un tir à bout portant ça peut faire mal par contre on voit que c'est pas du sang mais plutôt du plutôt de l'huile c'est noir comme tout alors que le sang bon c'est un peu plus rougeâtre même si ça devient même si ça devient noir quand c'est pas oxygéné on peut rentrer ici ouais d'accord qu'est-ce qu'il y a là ? ah il y a une boîte une caisse peut-être un trésor alors on va sauvegarder avant de chercher ce fameux trésor alors de la ferraille ok et une bombe tuyau une bombe tuyau on va le mettre sur qui on va le mettre ? on va essayer de le mettre sur Cathy la furtive comment on l'équipe ? bombe tuyau elle est où ? que j'en ai foutu ? ah je l'ai fait tomber ramasser alors clique droit peut-être équipé secondaire équipé marqué comme Kaamelott on pourrait le démonter pour avoir des pièces il faut la fabrication d'armes niveau 1 et il me semble que qu'il y en a que Nono Le Mécano a la fabrication d'armes donc on va voir ça plus tard pas d'urgence pour l'instant juste je regarde si là ouais il y avait quelque chose aussi encore une boîte bon je vais sauvegarder très très souvent donc vous allez souvent voir partie sauvegardée en haut c'est vraiment pour prendre aucun risque alors une caisse qu'est-ce qu'il y a dedans des gants pourris ok 25% de chance de toucher ah c'est une arme c'est même pas c'est même pas de l'inventaire ok moins de la ferraille c'est toujours bien et des gants pourris mais en soi il n'y a pas d'inventaire réellement j'ai l'impression qu'on peut pas mettre enfin on peut mettre une armure un bibelot une protection contre les radiations voilà de la gourde pour l'eau et des armes c'est très c'est très sommaire comme inventaire on est pas dans un hack and slash où il y a 50 milliards d'items alors là là-bas qu'est-ce qu'il y a parce qu'on voit que les traces noires continu c'est peut-être la suite la map comment comme ça ok bon qu'est-ce que c'est que ça ok les rires ne rien à voir ici la grotte je sais pas si j'y vais du coup il y avait une grotte avant alors voyons voir qui c'est eux ouais ça m'inspire pas on peut accéder par là aussi on va peut-être revenir en arrière c'est quoi la barre jaune en dessous de leur barre leur barre verte là en dessous de la vie ça doit être je sais pas l'xp peut-être ouais il y avait une autre une autre boîte regardez-vous dans des munitions de calibre 38 donc personne a ça on va le mettre sur Anne-le-Beau et de 5,56 je crois que c'est que Anne-le-Beau qui prend ce type de munition on va lui donner même si on a pas encore de flingue adaptée mais bon ça devrait pas tarder je pense on va aller dans la grotte peut-être que le le Ace est réfugié dans la grotte mais ça m'étonnerait on a pas retrouvé son corps et les traces portent à croire que ça va plutôt dans cette direction j'ai quand même envie d'aller voir dans la grotte allez entrer me faire défoncer par un par un putain d'ours je vais rien comprendre alors qu'est-ce que c'est que ça ? examinez ce grippin a besoin de réparation ah merde parce qu'il faut savoir qu'il y a la compétence réparation de grippin mais regardez comment il est éclairé genre c'est le grippin céleste absolument merveilleux sauf que je peux rien y faire vu que je peux pas la réparer et là c'est quoi ? c'est une statue les cadavres d'oiseaux et de souris à divers stades de mutilation ont été méticuleusement disposés avec des membres et des demi-torses placés avec une précision rituelle selon un schéma complexe encerclant la statue d'un chat d'accord ça donne pas envie on va y aller quand même mais vous avez appris tout ce que vous pouviez de cette statue ah bon je sais pas ce que ça veut dire mais d'accord donc on sort tu es retourné sur rox avec leur nouveau serveur ouais j'ai même fait j'ai même fait 3 3 lives dessus le jeu mais attend qu'est-ce que je branle là encore bon on a pas le choix je crois qu'on a on doit aller voir ces gars ah j'ai pas pris ça comme quoi faut tourner la caméra de temps en temps sinon on voit pas on voit pas les choses alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans des lunettes de soleil ok ah des munitions de calibre 12 donc des munitions de fusée à pompe je sais pas qui le donner pour le coup peut-être à Nono le mécano allez tiens tiens Nono le mécano alors où s'arrêtent les traces là ça va plutôt vers là-bas ok on n'est pas obligé d'aller voir les les mecs avec les flingues ça serait dans cette caverne qu'il y aurait quelque chose autant le mec n'est pas mort mais vu comment il a perdu une jambe avec un fusée à pompe ça m'étonnerait oh putain qu'est-ce que c'est un crapaud ah c'est juste un crapaud quoi ça a l'air d'être normal apparemment ok crapaud il fait 15 à 17 de dégâts oh putain c'est risqué et à côté c'est Ace Angela alors qu'est-ce qu'elle dit bon sans regarder ça on dirait qu'Ace a donné autant qu'il en a reçu je suppose que c'est une consolation mais bordel tout ce qu'il y a bien pu sortir je n'ai encore jamais vu de robot aussi avancé quoi ah mais ça ah oui d'accord ça c'est pas Ace c'est un robot même Max ne disposait pas d'un équipement pareil ok donc Ace serait fait tuer par le robot je ne comprends pas où est Ace c'est la mort qui t'attend on va voir ça j'ai mon sniper je pourrais commencer peut-être à allez je vais démarrer le combat calme toi calme toi arrête toi ah non ok il a 42 de vie il faudrait qu'il ne qu'il ne joue pas pour le prochain tour alors ça va être quoi ça va être Cathy puis Angela puis Ran le beau puis Nono le mécano Ernestin et enfin lui ok on va commencer j'ai combien j'ai 8 points d'action allez on tape encore une fois bien plus 30 points de vie on va se décaler par contre hop tu peux te décaler s'il te plaît merci alors quoi tu pourrais te mettre quelque part pour tirer c'est combien pour tirer ? 4 donc tu pourrais te déplacer de 2 je pense voilà ensuite tu tiens sur le grappeau yes oh elle t'as pas fait beaucoup de dégâts de toute façon les dégâts c'est quoi là ? comment on peut savoir ? change de goût critique 6 à 12 de dégâts j'ai fait 6 j'ai vraiment pas de cul oh là là il rate ses attaques ok pareil Rane Lebo il a pas beaucoup de vie tu attaques 2 fois et tu te barres je lui ai fait un coup critique j'ai l'impression près d'une fureur sacrée Rane Lebo taillade un crapaud infligeant 5 points de dégâts il a attaqué 2 fois d'affilée en fait par contre attends Rane Lebo il peut pas se déplacer après ? comment ça ? bon bref lui il a juste un bâton c'est un petit peu triste ok mets-toi là et attaque-le 27% de chance bon fin du tour il a combien de vie ? 11 points de vie il y a moyen qu'avec le fusil de chasse je le tue j'ai 0% de chance de toucher attends comment ça ? quel enfer pleine tête non ok ça ne fonctionne pas il va pouvoir faire une action tu es trop près ouais je c'est bien ce que je me disais mais qu'un fusil de précision il a absolument un point de vue quoi où il pourrait tirer ouais j'ai plus assez merde il y a quelqu'un qui va prendre cher alors j'espère que c'est pas quelqu'un d'important enfin d'important qui n'a pas beaucoup de vie quoi arme saisie et se vide de son sang mais génial alors qui s'est visé de son sang sérieusement blessé c'est Ran le beau putain on verra si on peut le soigner après pour l'instant on va lui mettre un coup de couteau allez mais il te reste un point de vie abusé quoi en plus c'est lui qui joue non changer d'arme voilà tape avec les points c'est mieux oh mon dieu yes on l'a eu alors par contre ok on a 2 minutes 50 pour le soigner Ernestin viens ici chirurgie allez yes perte de sang merde kit de soin encore une fois mais je sais pas c'est bon c'est stabilisé vous avez perdu attend perte de sang vous avez perdu beaucoup de sang et vous vous sentez un peu fragile moins 5 de constitution de base 277 secondes restantes putain il a pris cher on va peut-être prendre des antidouleurs cigarette red rooster voilà fume un coup non fume un coup peut-être voilà yes j'ignore ce que ça va faire mais il a fumé un coup antidouleur aussi peut-être soigne 12 points de constitution allez ça se trouve je fais une grosse connerie mais c'est pas grave non ça va c'est bon ça lui a redonné de la vie ok c'est bon on a sauvé les meubles pour cette fois mais on a moins du coup on a moins de trucs de soins évidemment ok le crapaud alors t'avais quoi oeil de crapaud aile de mouche d'accord vestemumbers only ok et un couteau le couteau on va pouvoir le donner c'est le même couteau ouais est-ce qu'on peut avoir deux armes en même temps on va voir ça secondaire ouais j'ai pas l'impression ouais non ce qu'on va faire on va le donner plutôt à voilà à Nono le mécano histoire qu'il ait une vraie arme 5-10 de dégâts allez ok bon par contre toi t'as tes points est-ce que c'est normal changer d'arme ah non on va pas le donner à Nono le mécano alors parce que Ran le beau est spécialisé aussi en en arme de en arme blanche qu'on va lui donner hop à Ran le beau Ran le beau tu t'équipes ça voilà j'ai sûr que tu fasses du dégâts alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah voilà des trucs de secours parfait donc c'est évidemment Ernestin qui va le prendre trousse de secours de poche yes et les kits de soins de base ok parfait une chance qu'on trouve ça dans une grotte où il y avait des il y avait un putain de crapaud alors une page déchirée provenant d'un carnet de bord de rangers à côté attends je n'ai pas lu à côté de l'homme mécanique se trouve une boîte en acier ainsi que de nombreux objets éparpillés sur le sol au milieu d'engrenages bons à jeter et de pièces détachées une carte dessinée à la main et une page de carnet déchirée volette dans la brise vous reconnaissez la page elle vient du journal réglementaire que reçoit tout ranger lorsqu'il s'engage ok on va prendre ça on dirait que le robot n'avait qu'une seule page du journal de bord d'Ace et elle ne dit pas grand chose nous devrions fouiller cet endroit pour en trouver d'autres ouais alors on va lire cette page est presque totalement recouverte de sang séché rendant même la date illisible mais on peut encore distinguer une ligne qui est matière Mathias d'accord mais qui est Mathias on ne sait pas et sur la carte qu'on a trouvé il y a le camp des nomades du rail mais il faut franchir cette zone une zone radioactive qui est juste ici je ne sais pas si on peut la contourner mais on verra plus tard qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça étoile des rangers du désert a été grossièrement taguée sur le côté de cette boîte ça reste une boîte répéteur radio ah parfait ils sont là donc deux répéteurs radio c'est ce qu'il nous fallait on va le donner à Nono le mécano yep c'est bien le matos d'Eis qu'est-ce que cet enfoiré métallique voulait faire avec ça on devrait jeter un oeil dans le reste de la grotte histoire de voir s'il n'a pas laissé autre chose donc ça c'est l'homme mécanique avec la jambe pour moi évidemment ah Ranlemo a perdu la perte de sang parfait loger à l'intérieur attend loger à l'intérieur ah mais laissez-moi lire incroyable voilà pour la peine je vais faire ça donc loger à l'intérieur de la cavité thoracique vous remarquez un objet cylindrique qui émet une pâle lueur bleue ça pourrait être une source d'énergie vous aurez besoin de compétences avancées en ingénierie électrique et vous pourriez essayer de la retirer donc Angela qui pleure excusez-moi j'ai besoin d'être seul d'accord je suis content de qu'il s'ait tué ce putain de bidule mais j'aurais préféré qu'il soit encore en vie pour pouvoir le faire souffrir ah putain bien ok est-ce qu'on peut lui remettre sa jambe parce que à mon avis s'il est mort il est mort il est mort non j'aimerais bien avoir un robot il est où sa jambe je l'ai mis à qui toi non apparemment je peux juste la vendre très bien bon on a les pièces qu'il nous fallait c'est quoi notre mission du coup maintenant journal en cours alors cherchez près de la tour radio les répéteurs et ça c'est bon on va peut-être contacter le QG appel et quand même je vous écoute avez-vous du nouveau oui hop oups cette personne est trop loin comment ça bah non elle est pas trop loin comment ça ils sont tous là c'est quand même bon mais ça rane le beau qui dira ça affirmatif nous avons trouvé les répéteurs et le journal de bord et un homme en métal un quoi un robot HS il a apparemment tué Ace et volé les répéteurs et le journal de bord bah merde alors que je sois damné on n'a pas vu de synthétique dans ce coin depuis près de 15 ans on ferait mieux de regarder cette technologie de plus près mère capitaine saura peut-être nous dire d'où ça vient regardez si vous pouvez récupérer un morceau et l'apporter à mère capitaine la prochaine fois que vous passerez à la citadelle bon on a on a sa jambe du coup ça devrait suffire donc message reçu high pool donc faudrait apporter ça à high pool ok on a déjà plusieurs plusieurs endroits où on peut aller intéressant donc reçu euh attends reçu ah gain de niveau lorsque vous avez obtenu suffisamment d'expérience sur le terrain appelez le général Vargas en utilisant la radio dans le coin en haut à droite de l'écrou ok donc on peut appeler cette fois-ci je sélectionne bien euh ah bah c'est Ernestin qui a KEP quoi incroyable euh reçu écho 1 ici le commandant Ranger parlez au rapport juste pour vous faire savoir que nous faisons des progrès que nous remontons toujours la piste écho 1 je pense qu'un avancement s'impose pour l'un des membres de votre équipe félicitations écho 1 du beau boulot euh d'accord oula gain de niveau vous pouvez maintenant dépenser vos points de compétence dans l'écran de personnage euh ok compétence ah je peux apprendre des choses supplémentaires intéressant alors qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux dire que je mets la réparation de grippe peut-être je ne sais pas du tout ce que ça fait allez on va mettre un réparateur ouais mais non il vaut mieux que je le mette à Nono Nono le mécano c'est un réparateur après tout on peut améliorer les compétences en chirurgie aussi allez on va augmenter compétence en chirurgie fusil précision euh ok ça fait ça il est ami des animaux aussi les petits malins ah non informatique aussi alors je mets chirurgie à fond et puis voilà il se donnera de ouf puis point barre ok marchandage aussi allez on va faire attend valeur des objets vendus augmenter de 1% valeur des objets achetés réduite de 1% ok alors on va être peut-être un en marchandage aussi valider valider voilà parfait et quand ils sont level up voilà ils guérissent de tout leur point de vie les mecs ok pourquoi pas allez sortons de cette grotte mais pas pour vous youtube parce que cet épisode 2 pour vous est terminé en live je continue évidemment donc j'espère youtube que ce deuxième épisode sur wasteland 2 t'a plu et sur ce écoute moi je vous dis à la prochaine